Je bascule entre les deux postes en espérant que je me sois moi-même cadré comme il faut. Voilà, le sujet qu'on va aborder dans quelques instants est un sujet qui me trotte peut-être depuis un certain nombre d'années parce que j'ai constaté comme en vide, comme une absence d'études, mais de tentatives réelles de compréhension des problématiques liées aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'est une appellation de petit peu par part parce qu'en réalité derrière cette problématique se trouvent des dizaines de problématiques différentes. En réalité, chaque problématique dont je vais parler nous va faire couvrir une fenêtre. Pour reprendre la blague de M. Grossman, il va faire couvrir une fenêtre dans Windows. Seuls les utilisateurs de Windows comprendront cette boutade. Quoi qu'il en soit, c'est une problématique qui se traîne toute seule depuis des années parce qu'on n'en parle pas et les problématiques sont de plus en plus profondes et de plus en plus nombreuses. Vous allez voir, au cours de cet exposé, j'espère ne rien vous apprendre, mais vous allez voir qu'elles sont parfois extrêmement profondes et extrêmement complexes. Dans le cadre d'Ayamatora, on essaye de poser le regard de la Torah sur des problématiques. En réalité, qu'est-ce que c'est la Torah ? C'est un livre de loi, mais pas seulement. Vous voyez, par exemple, le traité qui était réservé au juge était accompagné du traité des Maximes des Pères. Donc, lorsqu'on enseigne la loi, on enseigne aussi, pour reprendre Châteaubriand, l'esprit de la loi. On n'enseigne pas une loi sans enseigner son esprit. C'est-à-dire que derrière la loi, on va percevoir aussi l'esprit qui l'habite. Il y a une morale, tout à l'heure, on a parlé du cadre de la loi, et il faut aussi comprendre la morale qui la sous-tend. Lorsqu'on parle de la Torah, on parle de ses lois, mais aussi de son éthique, de sa morale. Dans ces problématiques, le niveau d'éthique au niveau de ces problématiques est quelque chose qui est naissant. On en est au premier pas, on en est au balbutiement. Il y a des problématiques dans les points qui vont suivre, qui sont très souvent mal comprises. On va prendre par exemple, il y a toute une liste de points que j'aimerais traiter avec vous. Ce sont uniquement des problèmes que je vais poser. Pas forcément d'y répondre, parce qu'on est encore très loin d'avoir assez, on n'a absolument pas assez de recul pour pouvoir établir de manière parfaite les réponses à ces questions. Que ce soit au niveau éthique, que ce soit au niveau à l'Afrique. Mais en tout cas, poser ces problématiques. Prenons par exemple, dans ce qui me paraît être le plus urgent dans l'état épuré des choses, parce que ça évolue à une vitesse exponentielle sur laquelle on n'a aucune maîtrise, c'est évidemment les réseaux sociaux. Donc dans les réseaux sociaux, quels problèmes il pourrait y avoir ? Le problème le plus évident, et qui est le plus difficile à cerner, qui est le plus difficile à contenir, c'est le problème de la liberté de la parole. Ce qui est dans une certaine mesure absolument pas dérangeant. Et dans une autre mesure, lorsqu'on regarde ça avec l'œil de la Torah, quelque chose de très complexe. La parole, et dans la Torah, quelque chose comme on l'a dit il y a quelques instants, donc pas celui qui m'a précédé. La parole, c'est ce qui définit l'homme. C'est-à-dire, ce qui définit l'animal de l'homme, c'est sa capacité à parler. Est-ce que, de nos jours, lorsqu'on utilise des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, lorsqu'on écrit, est-ce que véritablement c'est extrêmement une pensée ? C'est déjà une problématique en soi, mais si on établit un parallèle entre ce qu'on écrit et ce qu'on dit, alors dans ce cas-là, on pourrait effectivement percevoir la parole libérée de cette nouvelle technologie comme étant une problématique énorme. Il y a quelques instants, on parlait du Khafet Saïm, qui a écrit des livres entiers sur l'importance de contrôler son langage. De nos jours, le langage, le beau langage, en fait, les finesses du langage, c'est quelque chose qui se fait rare. Vous entendrez rarement une personne jeune manier la langue avec ses finesses parce que c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, notamment et surtout peut-être grâce ou à cause de ces technologies. Mais là où je veux en venir, c'est le cas de cette fille, par exemple. Cette fille qui s'appelle Marion. La problématique de Facebook, par exemple. Facebook, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit sans loi. Il n'y a aucune loi sur Facebook. Il n'y a pas de modérateur sur Facebook. Il n'y a personne pour empêcher quoi que ce soit. Et vous êtes libre, malheureusement. C'est un endroit de liberté totale. Il y a des restrictions. Je vais vous donner, par exemple, des exemples concrets. J'ai eu ces dernières années à intervenir. Je ne me souviens plus le nombre de fois où j'ai dû intervenir pour essayer de cadrer ou de dénoncer, entre guillemets, des choses qui circulaient. Mais on peut poster ce qu'on veut le temps que c'est sur le temps qu'on peut intervenir. Il n'y a pas de moyen de contrôler. C'est-à-dire que le temps que ça intervienne, si personne ne dit rien, vous allez voir le cas de cette fille. Si personne ne dit rien, eh bien, rien n'est fait. À moins que vous ayez un jour, eh bien, vous dénoncez la page. J'ai pris quelques temps, et il va plus tard, même dans les 24 heures, mais parfois le mal effet. On va voir avec cette jeune fille. D'ailleurs, avant d'arriver à un cas extrême comme celui de cette jeune fille, on va simplement parler de la problématique, d'abord, de la chanara et de la réfrigoute. Le principe est très simple. La langue, c'est quelque chose de sacré. Et chaque mot qui est prononcé a son importance. C'est-à-dire, comme cela a été dit tout à l'heure, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et le verbe, qui est le verbe de la création, le verbe est sacré. Le verbe est important. Les mots sont importants. Dans les réseaux sociaux, les mots ne sont plus importants. On poste ce qu'on veut. Et puis, à la rigueur, ce n'est pas tellement ça qui me dérange. C'est que tout le monde peut dire ce qu'il pense sur tout le monde. Vous me direz, ça peut pas être la même chose que dans la vie réelle. C'est vrai, dans la vie réelle, on se croise, on se parle, et il y a des problèmes, mais il n'y en a pas. Seulement qu'à la différence près que dans les réseaux sociaux, ça prend des proportions qu'on ne peut pas contrôler. Vous me direz, dans la vie réelle, c'est la même chose. On ne peut pas contrôler sa parole. Sauf que là, dans le cadre de ces réseaux sociaux, eh bien, on atteint un niveau d'absence de contrôle qui nous dépasse. En l'espace d'une journée, on peut atteindre 2 000 personnes, 5 000 personnes, 150 000 personnes pour les personnes les plus influentes, 150 000 personnes, vous regardez sur Facebook, Marc, c'est OK avec, 5 millions de personnes, des millions de personnes qui peuvent voir ce qu'il dit. Donc, on atteint un niveau d'influence qui dépasse complètement, complètement le cercle d'influence qu'on pourrait avoir, le cercle d'influence qu'on pourrait avoir. Et donc, le moindre mot, la moindre virgule sur une personne peut, dans ces conditions, avoir des conséquences immédiates. Et là où je veux en venir, et c'est comme ça que je terminerai cette introduction, c'est que, quoi qu'il en soit, pour toutes les problématiques qui vont suivre, ces problématiques qui sont posées ne le sont uniquement que pour éveiller des consciences, que pour faire prendre conscience de certaines choses, que c'est par la connaissance que peut évoluer l'éducation. Et c'est ce qui me paraît être fondamental. Encore une fois, un outil peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Vous prenez l'exemple de l'hydrogène, vous prenez l'exemple des centrales nucléaires. On fait vivre des personnes, on fait mourir des personnes. Et la connaissance, parfois, est neutre. Elle peut être utilisée pour le bien. On peut faire venir des personnes qui sont ici ne sont venues que grâce, que par le biais d'une intervention, grâce à ces mêmes réseaux sociaux, ça peut servir autant pour le bien que ça peut servir pour le mal. Mais, il n'empêche qu'il faut d'abord avoir conscience du pouvoir de ces nouvelles technologies et de ces problématiques. Donc, le Lashanara, la Rekiru, le Mestishanwa, donc faire, par exemple, une mauvaise réputation. Dans la Torah, on a dit que si une personne, pour reprendre l'exemple de la Torah, c'est si une personne s'est mariée avec une jeune fille et la jeune fille prétendait être vierge et que finalement, elle n'était pas, cette personne-là va venir et va voir le père de cette jeune fille, on parle d'une autre époque, mais elle va venir voir le père de cette jeune fille et va lui dire, il y a eu une tromperie, ce n'est pas vrai, celle de la fille que je me présentais, eh bien, il y a eu une tromperie, elle n'est pas comme tu m'as dit qu'elle était. Le père, à ce moment-là, est en droit de traîner en justice cette personne-là, si c'est faux, de le traîner en justice et dans ce cas-là, on a un cas de Motsishanwa, une personne qui fait sortir un mauvais nom, une mauvaise renommée. Là, on n'a pas besoin que la personne aille faire croire que ce soit à l'extérieur, il suffit qu'elle soit devant chez lui, sous sa couette, il poste un message et là, c'est la ville entière qui est au courant. Oui, mais dans le cas de Motsishanwa, il y a une injustice de la nature, dans le cas de l'homme, on ne peut pas prouver le traîner en ce moment, alors que dans le cas de Motsishanwa, il y a déjà une injustice au départ. Au départ, c'est injuste. Alors, si vous voulez retirer le cas de Motsishanwa, c'est bon pour vous citer le texte au départ, simplement, parlons de n'importe quelle église de forme dans un contrat qui lit deux parties et une partie se plaindre de la seconde en disant « ce que tu m'as proposé ne correspond pas à ce qui est dans la réalité. » Enlevons le côté de la fille d'accord. N'importe quel contrat. Et donc, effectivement, si la personne est en train de dire, elle est en train de faire une mauvaise réputation, on nous a le droit, en apportant des preuves, de se défendre. Là, on a le cas de cette jeune fille qui s'appelle Marion, qui, évidemment, là, l'humeur s'évolue, il s'agit de plus d'être bière ou pas. Là, cette fille a 13 ans et elle a promis sa virginité à un garçon. Un garçon qui doit avoir le même âge. Donc, il n'a pas pour fait le même âge. Et finalement, elle se rétracque et elle est amoureuse d'un autre garçon. 13 ans, il n'a pas de bon sens. Elle est amoureuse d'un autre garçon. Elle va avec son garçon et puis ce jour-là, sa vie bascule, il a basculé. Et à partir de ce moment-là, ce garçon qui a beaucoup d'influence dans son cercle à l'école va commencer avec ses amis à lui en parler d'une manière plus ou moins gentille. Et ça va évoluer. Quel est le problème de nos jours ? Ce n'est pas tellement la méchanceté ou la bêtise des jeunes. Ce n'est pas ça que mon problème. Ça a toujours existé, ça. Le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus... Comment dire ? Il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus de pause, en fait. Il n'y a plus aucune pause dans la vie. C'est-à-dire que le jour, on est connecté ensemble, mais tout le temps, 24 ans sur 24. C'est comme si vous aviez vos amis, vos proches, vos cousins dans votre chambre, tout le temps, en permanence. À côté de vous, ici, on est autant de personnes qui peuvent partager l'information. Donc, cette fille-là a eu ce problème à ces personnes. Bon, une querelle de jeune qui a mal été vécu par les deux. Finalement, le jeune, lui, eh bien, à l'école, ça se passait mal. La fille n'a pas voulu en parler à la maison. Un scénario classique. On a tous dans notre entourage. Il s'est passé quelque chose. On n'ose pas en parler à nos parents. La honte, la culpabilité, on n'ose pas en parler. Ça, encore, ça reste dans le cadre normal. Surtout, le problème, c'est que cette fille rentre chez elle et ça continue sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle rentre chez elle et elle reçoit des textos sur son portable. Elle, elle s'est fait un compte Facebook contre l'avis de ses parents. Ses parents lui avaient interdit de faire un compte Facebook parce que, dans tous les cas, Facebook a une politique de 13 ans et plus. mais elle s'est fait un compte contre l'avis de ses parents et dans sa chambre, dans une autre personne qui ne la voyait, elle avait son compte Facebook sur lequel les gens continuaient à déverser leur colère. Tous ses amis de classe, toutes les personnes de son école continuaient à lui envoyer des messages sur son portable, sur son compte Facebook. Ce qui fait que, du matin en se levant, au soir en se couchant, elle avait en permanence des personnes qui la harcenaient. Les personnes étaient au courant. Et donc, ça a évolué comme ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle décide. Elle en a eu assez. Un jour, elle était en classe. Elle a décidé elle-même de devenir la méchante. Ça n'a pas marché. Les gens se sont encore plus acharnés contre elle. Et elle est arrivée en classe pour une groutille. Finalement, les choses ont complètement dégénérées. Et là, elle a décidé de se suicider. Non, non, non. Donc, encore une fois, cet exemple est parlant. Mais c'est un extrême. Encore une fois, c'est simplement pour réveiller les consciences. C'est simplement pour dire que je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui est un objet, que Facebook, il dit simplement que c'est un outil de communication et que comme tout outil, il faut apprendre à le contrôler. Comme on ne profite pas une arme chargée à un enfant, eh bien, sans lui expliquer ce qu'il se passe, je ne profite pas du tout d'un chargée à un enfant. Mais de la même façon, ici, il y a quelque chose à comprendre. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il y a eu exactement la même chose qui s'est produit en mars 2016. Une autre fille qui a eu un problème similaire. Et là, c'était même pas par Facebook. C'était simplement par texto, par SMS. D'ailleurs, ça me fait une parfaite transition avec ce qui se passe en Israël. Dans les quartiers religieux, dans le Montre Arédi, qui a été décrit précédemment, dans le Montre Arédi, il existe des téléphones cachères. Téléphones cachères qui ne servent qu'à téléphoner. Donc, ça peut ressembler parfois à un smartphone, mais la fonction SMS a été désactivée. Et, bon, moi, j'en avais rencontré une personne qui avait... C'était un petit peu exagéré. D'accord, Internet, je vais en parler, il y a beaucoup de déviance. D'accord, Internet. Ça, je connais bien, Internet, ça pousse de vrais soucis, mais il y a SMS. Il ne va pas me dire qu'on ne veut pas communiquer par SMS. Il n'y a rien spécial par SMS. Donc là, un autre cas d'une fille qui s'est suicidée en mars 2016 parce qu'elle recevait, il y avait eu des images. Périscope. Comment ? C'était l'application Périscope et elle s'est filmée en direct. Ah non, ça. Non, non, je ne parle pas de salut. Ah, c'est même pas ça. Je ne parle pas de salut. Je parle simplement du compagnie d'une personne qui a subi un harcèlement par SMS. C'est une personne qui était après la dernière confédération. Il y a une photo qui a circulé. La honte, la culpabilité plus les SMS récurrents de toutes les personnes qu'elle connaissait. Elle n'a pas supporté le poids de la culpabilité tous les SMS faisant. Elle s'est suivie. D'accord ? Donc, je ne parle de Facebook, ça peut être une SMS. Je parle tout simplement de la communication aujourd'hui. C'est quelque chose qui recouvre beaucoup de réalité. C'est pour ça que je vous disais que ça n'est pas un sujet mais c'est beaucoup de sujets. Simplement, des problématiques qu'on pose. Ce sont des choses qui arrivent et ça, c'est un cas extrême mais ce sont des choses qui arrivent systématiquement tous les jours en ce moment même. Il y a une personne devant le recouvrage qui est embarrassée et qui va réagir d'une façon ou d'une autre pas à l'extrême mais qui va être... Donc ça, c'est le problème fondamental de Facebook qui est quelque chose qui arrive systématiquement. Là, ce n'est pas un cas isolé, c'est systématique. Le tout peut être perçu comme du harcèlement, c'est voir lorsqu'on rentre dans cette boucle combien de personnes ont liké, combien de personnes telle personne n'a pas aimé ou telle personne n'a pas dit qu'elle aimait ou telle personne a dit qu'elle adorait alors qu'elle aurait pu dire que... Et donc, dès l'instant qu'on rentre dans... Ça paraît absurde quand on en parle comme ça mais en fonction du milieu social dans lequel on se trouve, en fonction de l'âge et en fonction de l'importance qu'on accorde à ça et lorsqu'on y passe toute sa vie, le fait de liker, d'adorer, de ne pas aimer, c'est une insulte, c'est un compliment. Ça veut dire que ce ne sont pas des questions théoriques, c'est-à-dire que la moindre des virgules, la moindre des photos qui circulent, c'est une arme où ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas absolument pas. Mais il y a des lois qui sont en préparation dans beaucoup de pays et actuellement. Il n'y en a pas. C'est pour ça que... Ça ne se souvient pas. Il y a toujours eu des cas dans les médias, que ce soit... Oh, ça a été pris aux journalistes. Il y a des lois... Alors justement, j'attendais cette question. Maintenant, j'attendais cette question. Donc, imaginons que ce problème ne se passe. Ce problème ne se passe complètement. Jamais complètement. Non, mais imaginons on est optimiste. Ce problème-là, ça y est, tous les enfants du monde deviennent d'un coup sont formés aux problématiques Facebookiennes, Twitter, Instagram, toutes les autres qui vont être créées. J'en passe d'autres qui sont bien pires. Bref, notamment une application qui a été créée par un juif à Lyon qui permettait de tout dire anonymement. Donc, on a pris des mots aux émissions et ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, nous on va faire un truc mieux. On va créer une application où tout le monde peut dire ce qu'il veut anonymement. Comme ça, on est passé à une étape au-dessus. C'est un juif de Lyon qui la crête. Donc, bref, de toute façon, imaginons que tout ça rentre. Toujours la même problématique. Autre chose, nous, personne avisé, ayant grandi, enfin, vous, moi, ayant grandi avec une éducation solide et donc qui n'est absolument pas influencée par toutes ces problématiques infantiles, tout ça, c'est pour les jeunes. D'accord. Vous avez un, on vous envoie, donc, par exemple, je ne sais pas si je vais le retrouver ici. Non, c'est pas ça. Ouais, donc, par exemple, moi, ça, j'en parle dans un autre instant. Ouais, les personnes les plus influentes au monde arrivent sur près de 5% des personnes vivantes, c'est-à-dire qu'il y a 95% qui sont dans la masse, il y a 5% qui représentent la majorité des messages. C'est-à-dire que plus on a de contacts et plus on publie, c'est un cercle, en fait. Plus on est dedans, parfois, il y a des personnes qui vont être happées dans leur groupe et qui vont vivre toute leur vie mais qui pourtant ne vont avoir aucune influence. C'est inverse, c'est-à-dire que ça va avoir une influence complètement absurde. Bref, donc ça, c'est aussi un petit peu l'influence politique, l'influence médiatique, voilà, c'est le jour qu'on peut faire passer des messages un petit peu comme on veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Voilà, voilà par exemple. Donc là, on a Facebook typique. Voilà, c'est du... Ce sont des... J'ai pris que des choses qui... Du vécu. J'ai uniquement tiré des choses du quotidien. C'est quotidien, c'est tout laissant. C'est du quotidien. J'ai pris uniquement des choses qui ont lieu. Et je dis Facebook, ça peut être en dehors de Facebook, c'est vraiment... C'est Internet, mais à général. Donc là, on a une problématique, c'est le grand-main de France qui s'exprime sur la grapevine. D'ailleurs, on en parlait, le grand-main de la dalle a dit, si je m'osais là. Donc le grand-main de France qui s'exprime sur la grapevine. Et donc, elle s'est dit, c'est pas bien, on le diabolise. Comment est-ce qu'il peut se modécrire ça ? Ça va pas. On arrive à l'homme d'un art d'un art d'un acte. Bref, et tout, et je passe assez pressé dans la mire des cas, dans la mire des configurations, on dit qu'on comprend pas. Dans la mire des configurations, on dit que c'est un abécile et pas plus. Bref, donc là, par exemple... Donc au début, c'était une mission à Radio-J. Au début, c'est une mission à Radio-J qui a été reliée et les gens commencent à faire des articles et des articles... Et le grand-main de France a été obligé à intervenir éventuellement pour dire non, non, on va faire des... Donc là, par exemple, moi, là, je vais pas rentrer dans une autre problématique, c'est la problématique de l'influence. La problématique de l'influence, quels sont les outils que j'ai pour lutter contre l'influence dans la vie réelle. On salue l'arrivée de la Vain Sultin. D'ailleurs, qui connaît cette problématique au moins aussi bien que moi parce qu'il est aussi très influent dans ses... Ce qui me connaît beaucoup aussi les réseaux sociaux. Donc là, dans mon cercle dans mon cercle de l'influence dans la vie réelle, voilà, dans lequel j'ai voulu, j'ai M. Haru, j'ai M. Benacia, j'ai M. Scory, donc je leur parle, ils me parlent, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et puis si un jour, M. Haru fait une blague déplacée, la blague de trop, là, je décide de couper les ponts et là, c'est fini. On a été d'accord où il n'y a pas d'accord. C'est lunace. Oui, il n'y a pas d'accord. Donc bref, et donc je décide de couper les ponts. C'est un problème, du coup, l'influence entre M. Haru et moi se limite du coup à l'influence qu'il va y avoir à travers. Là, par exemple, j'ai... Ce qui est en tout cas, je ne l'avais pas lu. C'est une personne qui représente le juridisme libéral qui va faire un article incendiaire sur les propos du grand-main de France. Je ne suis pas en train de parler des propos pour dire s'ils en couvrent ou pas. Je ne suis pas en train de parler de ce que dit la dame en question qui intervient. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les commentaires. Donc, il y a une personne qui ne connaît ni le grand-main de France ni la personne qui intervient, complètement étrangeable, problématique et elle lit un texte. On lui présente un texte qui arrive dans un point donné de l'histoire. Il ne sait pas ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé après. Une personne qui est absolument entendu le sujet et il intervient. Et il intervient et il dit quand on ne va pas, je considère que toute idée qui reste qui est piégée et donc, du coup, il porte un jugement. Il n'a pas entendu les propos qui sont en fait on a retransmis des propos qui ont été retransmis des propos qui ont été retransmis qui ont été critiqués donc on en est au 4ème ou à la 5ème retransmission. Il n'a pas entendu tout ça. Lui, il arrive avec la face critique et dit finalement, ce qu'elle dit c'est bien cette dame et l'autre ce qu'il dit c'est pas que c'est une aide. Donc, la personne dont il parle c'est le grand infrance qui a été et qui est un exemple d'Arthur une personne qui a été reconnue par l'ensemble enfin, en tout cas par une grande partie de la communauté pendant très longtemps pour sa sagesse et lui, il arrive et est-ce qu'on maîtrise son série d'influence ? Le problème de l'influence c'est quelque chose qui est de nos jours qui est beaucoup plus difficile à mesurer. Donc là, par exemple, moi, cette personne-là qui est la personne-là lui, il a fait que transmettre ce qu'une personne lui avait transmis donc entre la personne qui l'a transmis le début et moi il y a des intermédiaires que je ne connais pas et là, on va se retrouver avec une personne qui finalement a un jugement sur une personne qui ne connaît pas où on se retrouve dans des sphères d'influence qu'on ne maîtrise absolument plus. Encore une fois je me fais couvrir la réflexion sur l'idée de est-ce qu'on maîtrise ce qu'on lit ou pas ? Je vais aujourd'hui prendre un livre je vais dans une bibliothèque je peux lire ce que je veux je vais chez un ami il me prête un livre et me dit c'est bien ou pas ? Là, dans ce cas c'est n'importe qui qui peut lire n'importe quoi sans aucune parfois base solide et sans avoir le moindre idée que de savoir si ce que je suis en train de lire correspond à ce que j'aurais eu en temps normal dans la vie réelle mais plus que c'est sur Facebook ça passe. Tout passe. Oui ? C'est un problème qui date depuis l'apparition des journaux et des médias où les nouvelles sont décidées par quelqu'un rapportées par quelqu'un ou parfois hors contexte qui attaquent les masses le problème qu'on a maintenant c'est qu'avant c'était une minorité de journalistes qui faisaient leurs journaux maintenant c'est le milieu du popularisme tout le monde fait ça mais c'est exactement le même problème qu'on a depuis des générations la manipulation la manipulation des gens par le reportage et maintenant c'est le milieu du popularisme tout le monde fait la même chose mais c'est un problème qui n'est pas récent Donc en fait vous avez complètement raison et ça rejoint à ce que vous avez dit précédemment sur les techniques de communication qui existent depuis de même et avant ça on le faisait on le faisait par la bouche ça existe depuis comme l'homme c'est qu'il y a écrit je suis partout et je n'ai pas allé partout pour voir si on l'a été c'est vrai c'est vrai donc tout ce que je me suis en train de dire c'est de montrer les différents aspects du même problématique qui sont qu'on ne maîtrise absolument pas et encore une fois dès l'instant qu'on tombe sur quelque chose qu'on le lise en diagonale ou qu'on le lise ça va nous influencer d'une façon ou d'une autre encore avec un bon là je peux décider de l'acheter ou pas d'accord mais là il me tombe sous les yeux là c'est vrai même si je décide de ne pas l'acheter j'ouvre une page et bam il arrive devant moi donc là il faut que j'aille faire la démarche d'aller et de le prendre de le lire là il est sans avoir j'ai une personne qui directement me colle un message et me dit voilà ce qu'il a dit donc que je veuille décider de le voir ou que je vais décider de ne pas le voir il est là il est devant moi ce message je n'ai pas le choix que de voir ce message alors que dans le cadre encore d'un journal il faut que j'aille voir le journal il faut que je lise le journal là le journal vient à moi il me saute au lieu la personne affirme quelque chose que je le veuille ou non et bien j'ai l'information qui vient vers moi avant j'allais vers l'information là elle vient vers moi sans avoir besoin de bouger de ma chaise j'ai des informations qui me viennent au fur et à mesure et que je contrôle ou pas je suis simplement en train de rappeler diverses aspects du fil et du lien pour le mail le dernier point vis-à-vis de cette question c'est celui qu'on a déjà abordé c'est le problème de la rupture avec le réel et la rupture du lien donc ça c'est quelque chose dont vous avez déjà sûrement entendu parler c'est la problématique à force d'être connecté il n'y a plus de lien à force d'être tous connectés on arrive à une société où on communique à travers un écran et donc ça c'est bizarre de dire communiquer à travers un écran et du coup à force d'être attaché et connecté on n'a plus de lien c'est l'écran qui fait le lien le problème c'est qu'il y a des psychopathes des gens qui ont une méchanceté maladie mal saine etc qui s'expriment très facilement c'est vrai c'est pour ça que je me dis moi je ne parle pas de cela c'est pour ça vous avez raison c'est pour ça que je ne parle pas des extrêmes je parle simplement d'une utilisation saine habituelle une utilisation complètement habituelle je ne parle pas de cas de pédophilie je ne parle simplement d'une utilisation habituelle de Facebook le cas de Marion encore une fois ça n'est pas une utilisation abusive extrême c'est une utilisation tout à fait normale il y a des gens qui ont des adolescents des ados voilà c'est une utilisation tout à fait normale une autre personne par exemple pourrait être dans une situation complètement inverse ou elle est adulée par ses followers sur Twitter et deviendrait une super bref mais c'est une utilisation c'est la règle c'est la règle elle est comme ça en l'état des choses l'état des biens c'est que c'est comme ça que les choses fonctionnent donc ça c'était uniquement quelques problématiques qui existent et auquel il faut il faut s'intéresser et il faut il faut s'intéresser et prendre conscience parce qu'encore une fois tout passe par l'importance qu'on donne à ces moyens de communication est-ce que c'est un but est-ce que c'est un moyen tout passe par l'importance qu'on leur donne et l'éducation qui va vers l'homme comme on le dit ça pourrait être pour n'importe quel dans l'importe quel domaine je vais aller à l'avion puisque j'ai hérité du retard qui m'a précédé je vais essayer de le régler un petit peu quoi qu'il en soit dans les autres problématiques sur lesquelles j'aimerais intervenir par exemple tout à l'heure j'en ai parlé un instant la problématique du smartphone en Israël par exemple il y a eu cette idée assez amusante alors je ne sais pas si vous avez pas très loin de la question du smartphone c'est à savoir est-ce que dans à savoir est-ce que dans l'utilisation du smartphone il n'y aurait pas aussi une problématique de Yihoud je ne sais pas si vous avez l'interdiction de s'isoler avec une dame une dame avec un autre d'ailleurs donc l'interdiction de s'isoler de peur d'en venir à faire quelque chose sans avoir aucun regard extérieur donc c'est l'interdiction de peur de transgresser quelque chose l'interdiction de s'isoler tout seul dans une pièce avec quelqu'un d'accord et donc là on est arrivé à une situation où ou en Israël on a comparé cette situation physique d'avoir peut-être un rapport à la faute imminent à l'utilisation d'un smartphone il pourrait y avoir cette même voie qui pourrait s'appliquer à l'utilisation d'un smartphone c'est-à-dire que l'interdiction de rester dans une même pièce tout seul avec son ordinateur pourquoi ? Parce qu'effectivement il peut y avoir des déviances quand on est seul et qu'il n'y a personne qui ne le souvère et qu'il n'y a pas alors justement j'ai regardé un petit peu en faisant cette question je suis en train de l'ége j'ai vu un petit peu les différentes réactions qui étaient assez amusantes et puis assez représentatives de ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait faire face d'abord il y a une approche un petit peu cartésienne enfin cartésienne c'est tout de Novardoc bref c'est une approche d'une personne qui nous dit que cette même question a été posée elle se pose depuis des centaines d'années et on se posait la même question lorsque la monnaie courante s'est faite beaucoup plus accessible alors on s'est dit est-ce qu'il n'y aurait pas une question de l'égo par rapport aux sous parce qu'enfin avec les sous on peut faire plein de choses on peut aller se payer des plaisirs voilà donc du coup est-ce qu'il y a question s'était posée il y a des centaines d'années avec de l'argent est-ce qu'il n'y a pas une question d'une interdiction d'être tout seul avec de l'argent parce qu'il faut faire plein de choses de l'argent donc ça c'est une question c'est une façon un petit peu humoristique d'aborder parce qu'effectivement si une personne si on commence à établir des droits sur des choses aussi personnelles que le rapport qu'on a avec ces outils on peut aller on peut même quitter un tas de l'argent parce qu'avec l'argent on peut faire plein de choses c'est un tas oui est-ce qu'il faut interdire les plaisirs est-ce qu'il faut rendre les plaisirs interdits ou interdire les plaisirs ça c'est une question surtout dans le judaïsme qui est permanent alors si vous avez entendu le sujet précédent ça l'a absolument pas mais la question on a dit vous souvenez il a dit on a des devoirs et on a des droits on a un cadre et on peut faire mais ça ne s'est pas le sujet vous avez aujourd'hui sur internet des institutions de masse sur le vif vraiment sur lesquelles des jeunes adolescents peuvent dévier ou avoir ça c'est beaucoup plus grave que tout ça c'est justement ce dont vous parlez à l'instant c'est justement ce dont on parlait précédemment donc de l'influence qu'on a aujourd'hui ou pas sur ce qu'on voit sur ce qu'on reçoit d'images qu'on voit parfois même on n'a pas envie de recevoir on n'a pas envie de voir et puis une vidéo s'active et puis une personne ne s'est pas décapitée on n'avait absolument pas envie de voir ce qu'on voit donc là une autre intervention en fait une autre intervention qui nous dit qu'il y a une personne qui lui a dit il est parti voir son roche shiva il est parti voir son maître il lui a dit voilà son maître il le croise avec shiva il lui a dit mais c'est un smartphone il dit non non mais en fait c'est pas le mien il dit mais c'est interdit d'aller dans les shiva devant un smartphone il dit non mais c'est pas grave je l'ai entrappé mais c'est encore pire c'est un cas d'intivité c'est la forme de quelqu'un d'autre donc c'est pour vous dire que le rapport qu'on a avec son smartphone parfois en place dans certaines conditions on a déjà entendu des choses assez assez intrigantes sur les shiva bref bref l'idée de cette question de l'iroud en fait elle est enfin on peut la percevoir d'une manière assez amusante mais elle révèle une question beaucoup plus profonde qui est des problématiques fondamentales qu'on rencontre de nos jours avec avec ces nouvelles technologies notamment notamment aussi lorsqu'on confie ça de nos jours de plus en plus jeunes on va avoir un téléphone on va avoir un smartphone on va avoir et on confie on confie un ipod un enfant qui a 10 ans qui a 8 ans et puis ils se retrouvent devant des choses qu'ils ne devraient pas avoir à maîtriser mais ça à la rigueur c'est à l'électricité ce n'est que pour les enfants mais les adultes aussi je me souviens il y a quelques années lorsque l'internet se faisait il y a une quinzaine d'années et puis j'avais été chez quelqu'un qui m'avait fait venir il m'avait dit voilà j'arrive pas j'ai un problème avec mon ordinateur j'ai des pages de publicité c'était à l'époque des pop-up aujourd'hui on a des bloqueurs de pubs qui existent à l'époque qui n'existaient pas donc j'ai des pages de publicité qui s'affichent et il y a des choses qui s'affichent et puis il avait 50 ans et puis c'était des choses qu'il ne voit absolument pas que ses enfants voient et effectivement à chaque fois même sans rien faire il y avait de plus en plus de pages qui s'ouvraient qui s'ouvraient qui s'ouvraient et il ne maîtrisait pas ça et il y avait ses enfants qui le voyaient ça c'était au tout début on imagine qu'avec le temps ça ne s'est pas amélioré ça ne s'est pas amélioré et les gens pensent aujourd'hui qu'avec il y a des moyens de contrôler tout ça on a des contrôles parentaux on a des moyens des logiciels pour contrôler tout ça c'est une façon de voir qui est utopiste parce qu'un enfant plus on va lui montrer le logiciel il va essayer justement de savoir comment plus on va lui montrer qu'il y a une limite et on ne va même pas peut-être lui expliquer comment fonctionne la limite et qu'il va essayer d'une manière ou d'une autre d'arriver à détourner la limite pour donner un exemple concret il y a cette même époque il y a une caserne de données j'avais un ami qui avait un ordinateur et son père lui avait interdit d'utiliser l'ordinateur et son père qui s'y connaissait assez bien il avait enlevé une pile une toute petite pile qui se couvait à un endroit pour faire en sorte que l'ordinateur ne puisse pas démarrer ça lui a pris à peu près une semaine à l'enfant pour aller acheter pour aller trouver cette pile dans le commerce pour pouvoir démonter l'ordinateur replacer la pile reformer l'ordinateur et pouvoir redémarrer l'ordinateur donc les contrôles parentaux c'est une solution qui est c'est une solution qui a des limites parce qu'encore une fois tout dépend de ce que l'enfant voit le même direct c'est le même rapport avec toutes les interdictions que les parents fixent il y aura toujours un rapport à l'autorité mais à la différence près qu'aujourd'hui il y a des addictions qui se développent de plus en plus et qui sont peut-être peu connues pas assez connues et qui font que des jeunes qui ne sont pas préparés comme à l'époque on aurait pu sombrer comme aujourd'hui on pourrait sombrer dans l'addiction à la drogue et bien on peut tomber dans d'autres addictions qui sont moins connues les addictions les plus fréquentes sur internet j'y arrive c'est d'abord l'addiction aux jeux vidéo et l'addiction à la pornographie et là vous me direz on n'a même plus besoin de faire intervenir des problématiques à l'Afrique dans ce cas là on a tout un florilège d'interdits qui sont aux yeux mais là ça touche fondamentalement à la notion d'éducation on ne peut pas on ne peut pas confier un ordinateur à un enfant ou à un jeune même à une personne âgée en réalité c'est une problématique d'éducation de pas seulement des enfants mais même des adultes on ne peut pas lui confier ça sans l'avoir préparé sans lui avoir expliqué les problématiques on a des jeux vidéo moi c'est pas la première aujourd'hui qui touchent des millions de personnes âgées de 4 ans à 80 ans c'est pas quelque chose des jeux vidéo ça n'est plus réservé aux enfants ce sont des choses qui touchent l'ensemble des populations à tous les âges confondus tous les milieux sociaux et autant ça pourrait être une bénédiction pour des personnes qui ne peuvent pas être en pédicule de sortir de chez eux et qui ont une fenêtre sur le monde autant ça devient un poison pour les personnes qui d'une manière incontrôlée dépensent leur fortune leur sou sans s'en rendre compte dans ces jeux vidéo qui sont à priori des choses auxquelles tout le monde participe ces problématiques là ce sont des choses auxquelles il faut faire attention qui ne touchent pas qui ne touchent plus que les enfants que les adolescents qui touchent principalement les adolescents qui entrent dans des phases et ça c'était un autre problème il y a des adolescents qui jouent plus de 15 heures par jour devant leur écran donc ça n'est pas une réalité absurde c'est une réalité que j'ai moi-même côtoyée il n'y a pas si longtemps il y a des personnes qui ne sortent pas de chez eux de la journée et ça fait partie c'est entrer dans le cadre des classifications des addictions autant que la drogue autant que les autres que les addictions c'est réglementé ça commence c'est en train d'entrer dans les consciences c'est en train mais on est loin on est très loin du niveau qu'on devrait avoir au niveau de la sensibilisation et de l'éducation c'est pour ça que vous pouvez avoir un enfant qui en l'espace de quelques mois et bien qui apparaît exactement à l'identique de celui qu'il était mais qui se transforme au fur et à mesure et qui coupe complètement son contact avec sa famille et qui se trouve une autre famille sur internet et encore une fois je ne parle pas des problématiques des personnes mal intentionnées qui profitent de ces technologies pour arriver à leur fin je parle d'une utilisation normale qui peut tout naturellement tout naturellement dévier vers des problématiques concrètes concrètes physiques une personne qui ne mange plus ou qui comporterait qu'il tombe dans l'opposé inverse et qui coupe ton contact au fur et à mesure avec ses proches pour se plonger entièrement à 100% jusqu'à ce qu'il se rende compte un jour ou qu'il ne se rende pas compte qu'il est absolument absorbé par le jeu j'ai parlé de la problématique du jeu et en général elle est aussi très souvent accompagnée d'une problématique qui est la problématique de la pornographie ça c'est quelque chose qui effectivement touche aussi de plus en plus du monde parce que c'est quelque chose qui est devenu qui est passé de quelque chose où il y a à une certaine époque on avait encore une certaine forme de morale qui a engravé tout ça là aujourd'hui c'est devenu en tout cas dans le monde virtuel c'est devenu quelque chose de quotidien de normal chez les adolescents on trouve ça de manière absolument quotidienne c'est quelque chose qui rentre dans leur vie depuis tout jeune depuis l'âge de 5 ans depuis l'âge de 10 ans on a entendu encore récemment dans une classe de CM2 des enfants à l'âge de 10 ans qui avaient commis des choses à l'intérieur même de leur école dans leur classe comment est-ce qu'ils ont pu avoir comment est-ce qu'ils ont pu même imaginer de tel scénario et bien c'est parce que il n'y a pas de contrôle en amour ou il n'y a pas assez de contrôle on a été chez un ami on a été à droite à gauche et puis ça rentre dans la tête et si à 8 ans ça rentre qu'est-ce que c'est à 10 ans qu'est-ce que c'est à 12 ans qu'est-ce que c'est à 5 ans aujourd'hui qu'est-ce que ça rentre de presque 14 ans c'est nous les enfants exactement j'en reviens au contrôle parental c'est nous les 8 100 j'en reviens au contrôle parental de nos jours les enfants sont parfois plus au fait que les parents donc je pense que avant tout ça passe évidemment par d'abord par l'éducation par la sensibilisation donc sur la question des jeux vidéo encore une fois c'est quelque chose qui est à prendre déjà au plus jeune âge c'est je ne dis pas que c'est comme tout le reste je ne dis pas que c'est quelque chose qui a absolument interdit je dis que c'est quelque chose qui doit être encadré tout à l'heure on a parlé du cadre le cadre c'est la base de tout c'est quelque chose qui doit être encadré la légitimité du jeu dans l'éducation le rôle du jeu dans l'éducation et bien tout ça ce sont des problématiques qui sont aujourd'hui et bien qui doivent être reposées redéfinies lorsqu'on a un smartphone et qu'on joue et bien un jeu complètement anodin même un jeu anodin peut nous faire perdre 4 heures dans la journée donc ces 4 heures dans la journée c'est 2 heures dans la journée et bien il faut savoir que tout simplement en fait c'est de savoir qu'on les perd ça n'est pas je ne suis pas en train de dire qu'il faut ou pas y jouer je suis simplement en train de dire qu'il faut avoir conscience qu'on y a passé tant de temps qu'on y a dépensé tant de sous c'est avoir le contrôle sur ce qu'on fait le problème c'est que lorsqu'on est absorbé par cet écran et bien on passe de l'autre côté de l'écran il est difficile de revenir de revenir donc de revenir dans sa chaise de revenir à son état initial et de reprendre conscience du temps qu'on y a passé de l'argent qu'on y a dépensé une autre problématique une autre problématique qui pourrait être intéressante aussi à développer je vais essayer de me dépêcher c'est la problématique notamment de 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 l'honnêteté intellectuelle sur internet donc il y a il y a dans l'idéalisme un procès de gnevada voler la conscience de quelqu'un c'est un petit peu par exemple tricher par exemple tricher ça peut être ça peut être ça peut être considéré comme voler et bien la conscience de quelqu'un parce que cette personne la pense que dans un copole elle pense que j'ai les connaissances acquises moi je lui fais croire que j'ai les connaissances et elle me note en fonction elle a un rapport et bien elle pense que j'ai quelque chose je lui fais croire quelque chose ça s'appelle voler la conscience sur internet c'est quelque chose qui est absolument incontrolable je ne parle pas du plagiat qui n'existe plus qui a un petit peu effectivement on l'assure récemment qui est qui est contrôlée dans le cadre des facultés mais prendre un sujet par exemple prendre une pensée prendre un sujet prendre une citation et l'exprimer en la disant à son nom par exemple est-ce qu'il n'y a pas de cette manière est-ce qu'il n'y a pas sans répéter sans dire qui a été l'auteur de cette phrase est-ce qu'il n'y a pas un problématique d'honnêteté intellectuelle il y a donc cette phrase dans le médecin de terre qui dit celui qui dit quelque chose au nom de son auteur original apporte la délivrance au monde il y a cette problématique donc effectivement du vol de l'intégrité intellectuelle sur internet il y a notamment par exemple vous envoyez une musique à votre ami c'est les problématiques actuelles du streaming du téléchargement illégal qui sont effectivement dérangeantes parce que c'est devenu quotidien c'est devenu normal mais il n'empêche que fondamentalement c'est des questions qu'on doit se poser parce que ce n'est pas parce que tout ce qui se passe sur internet n'est plus encadré que les provisques disparaissent le vol qu'il soit physique ou qu'il soit virtuel reste malgré tout un vol mais on n'est pas habitué à ça on n'arrive pas à le comprendre on n'arrive pas à comprendre que si j'écoute cette musique qui m'a été envoyée je suis en train de voler les droits d'auteur de cette personne on n'arrive pas à comprendre que ce qui se passe sur internet si je prends cette image et que je la publie et bien je suis en train de voler la personne c'est quelque chose qui aller prendre un épicé lui prendre une pomme ce serait absurde ce serait rien pour ça mais sur internet c'est complètement normal c'est encore une fois une problématique qu'il faut soulever sur laquelle il faut réfléchir et sur laquelle il faut informer on a une possibilité de payer c'est encore beaucoup plus difficile de payer par internet sur internet et c'est le problématique auquel il faut faire attention et il y a déjà des interventions où les gens sont poursuivis le problème sur internet c'est qu'on s'en vient de pays qui n'appliquent aucune législation et qui s'affiche pas mal de la législation le problème sur internet ce n'est pas la sanction c'est ce que je suis en train de vous dire c'est pas parce qu'il n'y a pas la police qui vous attrape avec la main la porte dans votre sac que celui-là interdit c'est parce que vous n'avez pas été éduqué vous n'avez pas été éduqué à ne pas toucher la pomme ça veut dire que les parents n'ont pas dit à cet enfant si tu passes à l'épicerie ne touche pas à l'épicerie ça n'est pas à toi c'est la même chose sur internet que ce que la législation soit appliquée qu'il y ait une police sur internet ou pas c'est la même chose c'est pas parce qu'il y a la police qui va vous couper la main si je touche c'est pas pour ça que je ne veux pas prendre la pomme c'est parce que j'ai une éducation qui me permet d'affronter ces problématiques en ayant conscience de ce que je fais le problème c'est la perte de la conscience derrière l'écran la perte de la notion du temps la perte de la notion de la notion de la morale et la perte de la notion d'argent tout ça toutes ces notions disparaissent entièrement derrière l'écran c'est les problématiques les défis auxquels notre génération celle d'avant en fait tous du plus jeune au plus ancien avons à faire place aujourd'hui se réveiller et prendre conscience s'autodiscipliner discipliner des autres aussi à appliquer les lois morales en dehors dans le monde réel de les appliquer au monde virtuel c'est à l'aider à l'avenir de l'interdiction d'ouvrir le courrier de quelqu'un d'autre on vous prête un téléphone il y a un SMS qui arrive vous lisez le SMS c'est comme si vous ouvriez son courrier on vous compte dans une des diapos qui est passée une personne qui prête son téléphone il y a son compte Facebook qui est allumé il s'amuse à lui faire n'importe quoi sur son compte il est en train il n'aurait jamais osé faire ça prendre un courrier signé avec son nom il a envoyé à tous ses amis ce serait complètement impensable ce serait absurde ce serait fou de faire ça mais sur internet ça passe tout passe le vol ça passe le mensonge ça passe l'insulte ça passe l'arrêt de l'eau ça passe les mauvaises les mauvaises ça passe les comment dire on a dit la chanara donc dire du mal tout passe tout passe parce que et bien il y a cet écran on est derrière un écran donc tout passe on va juste conclure maintenant je vais passer sur la problématique de l'évolution technologique et donc des matériels de l'obsolescence des matériels de la problématique de ne pas l'acheter de ne pas l'acheter lorsqu'on achète des choses par rapport à une marque qui ne touche plus uniquement la technologie mais quelque chose qui est valable même au niveau des vêtements c'est la problématique de notre génération malgré tout c'est intéressant de voir aujourd'hui quels sont les choix qui nous poussent à acheter tel ou tel produit dans le cadre des technologies très souvent c'est poussé uniquement par la publicité ou par rapport à la marque mais en aucun cas par rapport aux besoins réels de ce qu'on a par rapport aux technologies aujourd'hui on va acheter un ordinateur qui va être surpuissant alors qu'on prendra 23 fois moins pour 3 fois moins cher alors sans aucune raison on va avoir un smartphone qui fait des choses exceptionnelles alors qu'en fait on n'a absolument pas besoin tous ces problématiques-là qui sont liés aux nouvelles technologies on va avoir des choses incroyables alors qu'on n'en a absolument pas besoin on va les dépenser et les sous qu'on dépense alors qu'on n'en a pas besoin on dépenserait aujourd'hui encore une fois les pesquiers qui nous vend une pomme 3 fois trop cher ça ne va pas c'est 3 fois trop cher on va acheter un iPhone ou un autre téléphone il est 3 fois trop cher mais il n'y a aucune raison qui justifie ça mais c'est les nouvelles technologies c'est comme ça du coup on s'est pli sans réfléchir on se plie à ces questions sans aucune début de pensée sans aucune réflexion c'est parce que c'est comme ça ça existe 3 fois moins cher c'est pas grave c'est la marque c'est comme ça c'est aujourd'hui c'est la règle donc comment ? pas cher de vérité et voilà si c'était que la mode encore ça irait là on est victime de tout court sans rien on n'a aucune raison même pas la mode il y a les produits qui sont aussi jolis qui coûtent 3 fois moins cher c'est une sorte de mode voilà c'est peut-être de contrôler l'enfance des enfants des adours ça a toujours existé il y avait des livres permis avant tout à fait tout à fait et effectivement mais encore une fois la seule chose nécessaire c'est la tort mais encore une fois monsieur il y a eu la différence la différence la différence je ne suis pas la différence c'est la même réponse que je suis entendue la différence avec les problématiques précédentes du bouquin ou de la télévision c'est que là vous ne faites absolument rien et vous êtes envahi par ces images ça veut dire que ça vient devant vous c'est à dire que le devoir de l'éducation se fait non plus par le contrôle ça ne sert c'est plus tellement par le contrôle c'est par l'éducation avant vous aviez vous aviez à la rigueur une personne qui vient chez vous la télévision vous l'éteignez vous ouvriez le fil vous l'acceptez vous la classiez vous faites ce que vous voulez avec la télévision vous voulez les lire si vous voulez vous faites ce que vous voulez mais aujourd'hui ça n'existe plus ce moyen ça ne passe que par la sensibilisation et par l'éducation les contrôles parentaux c'est un jeu et par le choix on n'est pas obligé d'être sur Facebook exactement c'est une question quand vous écoutez de la musique quand vous écoutez de la musique on peut suivre Daesh on peut suivre Daesh aussi on n'est pas obligé alors justement je vous parle tout ça Pritloben n'a pas existé ni Mozart je ne l'ai pas dedans mais c'est vrai alors justement il y a 4 ans moins 4 donc je vais m'arrêter dans quelques instants pour laisser la parole on va voir sur le temps mais monsieur Groguiou il m'a posé la question il est en train de rebondir sur cette question depuis tout à l'heure on va la traiter votre question et monsieur Groguiou se pose la question est-ce qu'on n'est pas dans une certaine forme d'obscurantisme à force de vouloir te dire la Torah dit ça la Torah dit ça et du coup ça nous empêche de faire tout ce qu'on veut alors c'est pas ça moi ce que je suis en train de dire c'est que la Torah nous dit que c'est déconseillé c'est déconseillé après vous voulez prendre un pistolet le charger le laisser à portée de main c'est entièrement vous êtes entièrement libre de vos choix Dieu nous donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal entre la vie et le manque c'est un choix qui est complètement ouvert vous avez la possibilité vous voulez donc encore une fois mais ce que vous êtes en train de dire c'est que le problème c'est que lorsque ce pistolet ressemble à un marshmallow ou un bonbon et bien là on n'a aucun on n'a qu'à mieux savoir je suis juste en train de dire qu'aujourd'hui la problématique c'est de faire comprendre que ce qui paraît être un marshmallow ou un bonbon c'est un pistolet chargé qui peut faire énormément de mal et là on n'est plus en train de parler de bête de bête ou de bête ou de profiter des choses on n'est absolument pas dans cette problématique là on est quelque chose de beaucoup plus grave de beaucoup plus pressant de beaucoup plus imminent de la photo qu'on a montré tout à l'heure d'une fille qui finalement a arrêté de vivre à 13 ans parce que ses parents n'étaient pas au courant ils n'étaient pas présents ils ne savaient pas tout ça et pourquoi ils ne savaient pas tout ça c'est parce qu'ils n'étaient pas au courant ils ont dit ça s'appelle l'évolution de la société faut-il bloquer l'évolution de la société je crois alors voilà oui alors encore une fois est-ce que ça s'appelle c'est ma question est-ce que ça s'appelle une évolution de la société dans un sens bon, mauvais, moyen ce que vous voulez c'est quand même une évolution de la société donc par exemple lorsque les voitures lorsque les voitures ont commencé à être commercialisés donc par exemple vous pensez que les personnes qui se posaient la question tiens est-ce qu'on va laisser la voiture avant 35 ans étaient dans une position vraiment absurde c'est l'évolution de la société enfin elle n'est pas sûr il faut laisser à tout le monde non c'est encore une fois tous les moyens que ce soit dans la communication ou ailleurs ou en dehors de ça et bien ça reste des moyens et on leur donne on lui donne avec un mode d'emploi je ne dis pas qu'il faut bloquer l'évolution je dis qu'il faut il faut la comprendre il faut l'aborder il faut l'accompagner le développement de la connaissance on est complètement d'accord on est complètement d'accord on est complètement d'accord donc du coup voilà on atteint un point on est complètement d'accord c'est pas la connaissance rabbinique mais ça fait partie de la connaissance ça fait partie de l'éthique alors justement c'était le dernier point vous faites une transition encore une fois vous m'avez fait toutes les transitions la transition parfaite avec le dernier point qui est le problème de l'éthique tout ça en réalité pose un problème un problème d'éthique je vais pour vous donner un dernier exemple qui est un exemple frappant frappant un peu le sens du timbre donc c'est la problématique de la Google Car donc vous avez sûrement déjà entendu parler la Google Car c'est la voiture de Google sans pilote dans un pilote automatique on contrôle cette distance donc là on se projette un petit peu soyons fous un petit peu dans la venir on se projette un petit peu USB vous me dit quelle est la problématique de cette voiture en fait je vais vous le montrer parce que ça rigole c'est probablement quand tu pêches la problématique de cette voiture c'est ça c'est ce qu'on appelle ce qui est appelé par ailleurs la problématique du tramway je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça c'est en fait c'est la question de la Google Car c'est poser la question suivante il faut programmer la voiture d'accord imaginons un cas où la Google Car et bien la Google Car a le choix entre écraser un piéton c'est le seul choix qu'il y a donc c'est le seul choix qui se présente écraser un piéton pour rentrer dans le mur donc elle doit faire un choix il reste un ça c'est produit il y a deux femmes dedans le schéma B il y a une personne devant lui la voiture n'a plus le temps de réagir il prévoit ça à la seconde près il n'a plus le temps de réagir soit il dévie il rentre dans le mur soit il écrasse la personne il y a 75% de l'internaute qui ont répondu il fallait sacrifier le pilote d'accord lorsqu'on leur a dit mais vous est-ce que vous seriez prêt à acheter une voiture comme ça ça ne va pas ça ne va pas donc 75% 3 personnes sur cas se disent qu'effectivement il faudrait mieux sacrifier le pilote c'est beau mais dès l'instant que ça touche sa propre vie non jamais de la vie je préfère encore écraser cette personne moi je continue à vivre d'accord une autre problématique vous avez le choix entre écraser une personne à droite ou plusieurs autres personnes qui sont sur la gauche à droite c'est une personne qui est valide à gauche ce sont des personnes qui ne sont pas valides à droite c'est une femme un enfant à gauche donc en fait ce que je suis en train de dire c'est qu'on est en train de façonner dans le monde qui est en train de se construire est en train de façonner notre perception notre perception de la lumière c'est à dire que c'est nous qui sommes en train de dicter ces lois vous dites que ça fait partie de l'évolution des choses oui mais est-ce que l'évolution des choses ça veut dire est-ce que ça veut dire l'évolution des choses est forcément synonyme de absence 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 d'éliminer absence de contrôle on peut on a justement là on a un cas typique d'un cas d'éthique qui se pose est-ce que on écrase la personne ou est-ce que on se crache contre le mieux non mais ce problème d'éthique même si c'est vous qui conduisez la voiture alors justement non la différence c'est quoi parce que là on a enfin parlé d'un cas où le choix ne nous appartient plus justement on a plus c'est-à-dire que dès l'instant qu'on a décidé la personne qui est dans la voiture décide que systématiquement alors que là vous avez le choix c'est-à-dire que là vous êtes face au vous êtes face et du coup et du coup vous êtes face au truc vous décidez de faire y d'embarquer ou pas mais là on définit les règles systématiques c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui peut décider de faire ce choix ou un autre qui décide de faire un autre choix c'est qu'on va définir les mêmes règles pour tout le monde c'est-à-dire que à partir de ce moment-là on va programmer la Google Car pour ça systématiquement toutes les personnes qui vont se procurer une Google Car vont qu'ils le veuillent ou non se cracher contre une mure si il y a une personne qui passe un mauvais moment c'est la problématique entre le choix que je fais ou le choix de l'humanité le choix c'est un choix éthique alors justement l'éthique c'est précisément l'idée l'éthique lorsque c'est moi qui m'ai défini je la contrôle lorsque c'est Google qui définit l'éthique lorsque c'est Facebook qui définit l'éthique lorsque c'est lorsqu'il n'y a pas du tout d'éthique donc c'est justement c'est pour résumer cette intervention l'éthique c'est la problématique fondamentale de l'évolution c'est-à-dire que nous sommes en train d'évoluer on accède à de nouvelles technologies et nous sommes en train de nous poser des questions fondamentales qui touchent aux bases même de l'éthique est-ce qu'on a le droit de fermer les yeux et de dire bon finalement c'est des règles d'éthique générales ça ne concerne pas vraiment c'est pour les autres moi je ne fais que faire ce que tout le monde fait et que tout va bien ou alors est-ce qu'à mon niveau j'ai un devoir individuel de me poser ces questions d'éthique même si les autres font ce qu'ils veulent moi j'ai un devoir de réfléchir vis-à-vis de mon éthique est-ce que je veux est-ce que je vais dans cette situation ou dans l'autre situation est-ce que je veux que les autres décident pour moi ou est-ce que je veux décider pour moi-même est-ce que je veux décider est-ce que je fais confiance à un enfant de 5 ans ou un enfant de 10 ans lorsque je lui confie le téléphone en sachant que quand il clique sur oui oui deux clics plus tard il peut se retrouver sur autre chose ou est-ce que je décide d'imposer dans un cadre il ne s'agit pas d'interagir il s'agit simplement de fixer un cadre je vais envoyer l'éthique dont vous parlez il vient d'avoir des limites puisque l'éthique et la technique ont été envergues puisqu'il y a eu le premier mort d'une Google Car parce que la caméra du véhicule a été éblouie par le soleil et ils n'ont pas vu et la caméra n'a pas vu un cadre c'est le premier cas il y a 18 ans et il s'est encasté et dans le monde ancien on en a parlé tout le monde a été je suis trompé l'éthique humaine qui est programmée ça n'a servi à rien la technique ça n'a servi à rien toute l'année si je peux me permettre pour ce moment dans l'évolution de l'homme l'évolution de l'humanité il y a des constantes au niveau de l'éthique la Shoah a eu lieu il y a 70 ans aujourd'hui il y a d'autres Shoah rien n'a changé on parlait de l'antisémitisme depuis 100 ans aujourd'hui il s'est développé il s'est diversifié donc il y a des constantes dans l'éthique mais pas dans le bon sens c'est comme ça est-ce que ça vient de l'évolution de la société ? je vais répondre à votre question et ensuite je ferai une transition pour passer directement la parole au rabbin Sultant qui va intervenir d'ailleurs sur la question qui va suivre vous venez parler de problématiques du monde il y a des constantes dans la conscience du monde moi je vous parle tout à fait moi je vous parle vous savez plus on parle de ce qui est général et plus on s'éloigne de ce qui est personnel moi je vous parle de mon rôle à moi en tant qu'individu petit individu qui n'a aucun impact sur quoi que ce soit qu'est-ce que je décide moi ? je ne parle pas d'éthique mondiale je ne parle pas des grandes firmes je ne parle pas de Google ou de Facebook je parle de mon éthique à moi quels sont mes moyens d'élection par exemple une des raisons une explication de données c'est une des solutions je peux décider d'interdire ou de ne pas m'inscrire sur Facebook je peux décider c'est une solution que je prends je n'ai pas dit que je vais aller attaquer le code Facebook je dis qu'à mon niveau je m'interdis d'aller sur Facebook c'est une solution à mon niveau il y a une autre solution il y a plein de solutions possibles comme vous le disiez l'intervention n'est pas là pour vous donner des solutions elle est là pour vous sensibiliser à toutes ces problématiques qui existent qui sont extrêmement nombreuses dans tous les domaines dans énormément de domaines différents à tous les âges des gens qui perdent la vie et quand je dis pas la vie ça ne veut pas dire que ce suicide qui perdent leur vie à l'âge de 14 ans et de 14 ans à 20 ans ils sont happés dans un monde virtuel on les retrouve à 20 ans ils sont complètement décharnés comme s'ils étaient absents du monde pendant 6 ans ces personnes-là ce n'est pas un con ce n'est pas de la science-fiction ce n'est pas du fond fantastique ce n'est pas Jules Verne c'est du réel du concret du quotidien du normal aujourd'hui donc c'est pour ça que ces premiers cas sont des problématiques qui sont actuels et qui doivent être aidés sur lesquels on doit être sensibilisé tout à l'heure nous parlions d'éthique et vous parlez d'évolution il y a beaucoup de domaines dans lesquels on parle d'éthique et sur lesquels c'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'il y ait des commissions d'éthique qui puissent se réunir de manière plus fréquente de manière plus établie comme ça a été le cas pour la bioéthique le rabat sultan peut être là pour en parler il connait bien le sujet de la bioéthique les problématiques se sont posées de la même façon sur les questions de bioéthique donc toutes les questions qu'elles se posent c'est la même façon on n'a pas dit bon c'est la technologie c'est la nouvelle laissez les faire comme ils veulent non ce sont des problématiques à poser sur lesquelles il faut réfléchir aujourd'hui on a une possibilité ça atteint des proportions complètement folles on a une possibilité d'imprimer des tissus organiques avec des imprimantes on peut imprimer des tissus organiques aujourd'hui donc si ça ce ne sont pas des problèmes d'éthique concret aujourd'hui réel il ne s'agit pas simplement d'évolution il s'agit de problématiques fondamentales de notre humanité qui évolue en permanence on a du mal à s'accrocher sur lesquelles il faut poser ces problèmes et il faut établir des commissions d'éthique sur ces questions aussi comme elles existent sur la bioéthique comme elles existent sur la nouvelle technologie elles existent mais comme vous l'avez dit elles sont plus difficilement contrôlables vous parliez tout à l'heure de la Shoah et des constantes qui existent à travers l'histoire ça va être la transition qui va nous permettre de donner la parole au rabbin sultan qui va nous parler justement d'une des constantes un peu tristes qui est le racisme qui existe de tout temps et à travers tous les espaces le racisme existe-t-il aussi dans notre religion c'est le thème qui va être traité par le rabbin sultan de Maxime en meilleurs caméjans pour que ce soit à France Pouveau.